Musique Je suis donc présidente d'une association qui s'appelle Rue de l'Avenir. On s'est pas mal recentré sur les modes actifs, c'est-à-dire la marche et le vélo, sur la qualité de l'espace public, parce que c'est l'incitation à utiliser justement la marche et le vélo. On travaille aussi beaucoup sur l'apaisement de la ville, c'est-à-dire avoir non seulement moins de vitesse des voitures en ville, mais aussi moins de voitures, de façon à ce que l'ambiance soit beaucoup plus conviviale. Musique Là, il y a un enjeu énorme qui est un enjeu de former le public, qui est tellement habitué à rentrer dans sa voiture, sans se poser la question de savoir comment on peut circuler autrement. On a eu une période pro-bagnole qui a duré pendant très longtemps, et il faut essayer de faire rentrer dans la tête des gens qu'il y a d'autres moyens de circuler. La voiture, c'est un outil magnifique quand on sait s'en servir, mais quand on s'en sert trop, ça va plus. La France, c'est quand même un des pays au monde où il y a le plus de trajets de moins d'un kilomètre qui sont faits en voiture. Alors, ça veut dire que là, il y a quand même une marge de progrès importante. Musique L'île de France comporte une très grande partie de sa surface dans ce qu'on appelle le périurbain. C'est quand même dans ces milieux pavillonnaires que le recours à la voiture est le plus fréquent et le plus, d'une certaine façon, justifié. Alors, comment faire en sorte que ça, ça change dans ces milieux urbains-là ? Ce n'est pas très facile. Les projets de transport vont améliorer beaucoup ça, parce qu'il y a des tas de rabattements qui vont pouvoir se faire maintenant, enfin, dans 10 ans, qui vont pouvoir se faire à pied et en vélo. Et donc, ça, ça va quand même beaucoup changer. La multiplication des gares, c'est quand même... 68 gares en plus, c'est quand même quelque chose de très important. De toute façon, il y a beaucoup de gens déjà qui ne vont pas à leur lieu de travail en voiture, parce qu'il y a des problèmes de stationnement qui... Là, on peut jouer, on peut jouer sur le stationnement comme outil de modération de la circulation. Ça, c'est extrêmement important. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...